On commence le bulletin avec cette opération policière qui vise le crime organisé à Montréal. Félix Séguin, de notre bureau d'enquête avec les détails. Donc, Félix, les policiers ont découvert plus de 2 millions de dollars et plusieurs kilos de cocaïne chez un joueur important lié à la mafia montréalaise. Oui, la section de l'anti-gang du SPVM, Michel, en est à son deuxième coup de filet important depuis quelques mois dans la métropole, après une saisie historique il y a quelques semaines. Voilà que cette section qui regroupe la fine fleur des enquêteurs qui travaillent le crime organisé se sont présentées dans une résidence de l'arrondissement Lassalle à Montréal et on a arrêté Giuseppe Arcoracci. Il a été relâché. Il n'a fait face à aucune accusation présentement car c'est une perquisition en cours d'enquête. Mais écoutez la nomenclature de ce qu'on a trouvé. Plus de 2 millions de dollars en argent comptant, plusieurs dizaines de kilos de cocaïne, on a retrouvé aussi une dizaine d'armes prohibées et il y aura à terme probablement des accusations de gangstérisme qui pourraient être déposées quand l'enquête sera terminée. C'est la deuxième phase du projet qu'on en appelle Americano qui vise donc M. Arcoracci, qui est un joueur très, très important de la mafia montréalaise. Bon, l'homme visa aujourd'hui, on dit que c'est très proche de Pietro Adamo qui lui est un influent mafieux, un joueur important. Bien, c'est ça. C'est impossible de parler d'Arcoracci sans parler de Pietro D'Adamo parce qu'il était vu, M. D'Adamo, il y a déjà quelques années comme une figure montante du crime organisé, très copain avec le clan Rizzuto-Solecito. Et là, maintenant que ce clan est affaibli, d'une part par un manque de confiance envers Leonardo Rizzuto, rapporte des sources, la maladie de Stefano Solecito aussi, on dit que Pietro D'Adamo pourrait prendre une place prépondérante au cours des prochaines années, voire même des prochaines semaines au sein de la mafia montréalaise. Et donc, M. Arcoracci était très près de M. D'Adamo. Et je termine en vous disant, Michel, que la situation géographique du clan D'Adamo, duquel fait partie M. Arcoracci, c'est assez particulier parce que c'est un clan qui oeuvre dans l'arrondissement La Chine, dans l'arrondissement La Salle, à l'abri un peu de certains regards, mais il est néanmoins extrêmement puissant, comme on vient de l'évoquer, en voir ce qui a été saisi aujourd'hui par le SPVM. Mais on regarde en oeuvre, bien sûr, on continue de suivre tout ça. Merci beaucoup, Félix. Avec grand plaisir. Au revoir. Au revoir.